Alors me voilà les scrapadicts ! Et oui ! Comme promis ! Et oui ! Je vais bientôt casser une petite graine mais avant j'ai dit allez j'en fais une autre. Là j'ai mon toutou qui est là. Oui j'ai mon ange gardien, mon toutou qui est en train d'aboyer sur les chiens des voisins. Il n'aime pas ses congénières. Non non tu fais mal avec tes griffes. Je ne vais pas encore emmener au toiletteur. Donc j'ai mis dans ces deux boîtes, grosse poudrée, Noël. Je ne vais pas tout trier mes trucs de Noël. Ça c'est un tri sommaire de Noël. Et j'ai retrouvé, alors je vous ai dit, je ne sais pas si je vais prendre des die-cut, des petits livrets die-cut de nouveau parce que j'en ai deux pochettes que j'ai de l'année dernière et peut-être de l'année précédente. J'ai des tailles comme ça. Il y a encore des maisons, vous voyez, maisons de cannelle, de biscuits. Ils n'ont pas d'épices ça. Je vais chercher une... Donc j'ai plein de trucs comme ça, vous voyez. plein de trucs. Plein de trucs, plein de trucs, Noël. Alors ça, j'avais fait aussi des découpes. Ça c'était aussi des ditations. C'était les pulls moches de Noël. Donc j'en avais fait toute une ribambelle. Et il m'en reste encore là-dedans. des pulls moches de Noël. J'en avais fait toute une flopée. Voilà, j'ai encore. Qu'est-ce que j'aime encore ? Comme pull moches. J'en avais retrouvé pas mal. Je n'en trouve plus là, maintenant. J'ai plein de choses en découpe que j'avais découpé. Des petits mots. Vous savez, les mots sur les blocs 30-30. Dans les blocs 30-30, il y avait plein de petits mots. Une petite phrase. C'est en anglais, mais bon, ça n'a pas d'importance. J'en ai encore un là. De plus moches. Plein de petits mots. Petites phrases. De tags. De montagnes. Enfin, du truc hivernal. Voilà. Dans celui-ci, c'est ça. Et dans l'autre pochette. Alors, j'ai mis dans ces pochettes-là. À la base, c'était des pochettes alimentaires pour l'alimentation. Mais bon. Rien que ce truc-là me détend. Donc, j'ai mis dans ces pochettes-là. J'en ai une autre, vous voyez. Avec plein de die-cut aussi. De l'année dernière. Il y en a toute une flopée. Alors, je ne sais pas. Comme je vous dis, je vais peut-être craquer. Quand je vais voir ces fameux nouveaux die-cut. Vous voyez, c'est ça. C'est de l'année dernière ou de l'année précédente. Je ne sais plus. Enfin, j'ai toute une ribambelle là qui sont qui dorment là-dedans. Donc, il faut les utiliser quand même. Le but de la chose. Donc, je ne sais pas. Peut-être que je vais craquer quand je vais les voir. Comme je vous dis. Les temps faibles de nature. Au niveau scrap. Vous voyez, ces animaux-là rigolos. Voilà. Là, en parlant d'animaux rigolos, j'ai M. Ron. Le boss. Le patron. Il n'a pas été trop pénible la nuit précédente. Monsieur. Il n'a pas été trop pénible. On ne va pas se plaindre. Alors, dans ces boîtes, ces fameuses boîtes, j'ai mis tout ce qui est à trait Noël, hivernal. Alors, il y a de tout. Il y a des tamponnages, il y a des dyes, il y a des pochoirs, des tampons bois, des classeurs de gaufrage. Ça, c'est des vieux trucs qui datent, mais qui sont encore chouettes. Il y a de la cannelle, il y a l'année étoilée. Voilà. Là, tout ça, c'est des trucs de Noël. Ça s'amenait, j'ai trouvé à Noz, et il y en a qui viennent de chez Cultura. C'est marqué Bonne année. Là, c'est des bûches avec une tasse de chocolat chaud ou les poules, comme on veut. Ça, c'est marqué, on ne voit pas bien, mais c'est marqué Vive le vent d'hiver avec le Père Noël. Là, c'est un petit gnome de Noël, bien sûr. Ça, c'est des petits trucs comme ça, des tampons. C'est un bonhomme de neige. Celui-ci, c'est quoi ? Je ne vois pas. C'est une cloche de Noël ou de Pâques, comme on veut. J'ai des trucs comme ça, c'est marqué. Ça, c'était deux Studio Light que j'avais trouvés à Noz. Ceci, ça vient de Noz, mais c'est la marque 6X, ça. J'ai tout regroupé. Ça, ça vient de Passion. Scrabbooking, c'est un cadeau. Dedans, c'est en route pour Noël. C'est une petite souris qui a sa petite valise et son petit... Ça, c'est un petit lutin de Noël. Ça aussi, ça vient de chez Noz. C'est la marque de Passion créative. Alors, désolé, c'est... Là, c'est un autre... Attends. Désolé, c'est mon chien. Oh là là. Chut. Mais zut. Bon, c'est mon alarme. Mais là, il se déclenche vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui passe avec des bâtons de marche. Ça fait japper d'abord les chiens des voisins et ça fait japper de mien après. Alors, il y en a trois qui jappent. Oh. Bun. Donc, là, ça, c'est aussi Grunge. C'est beau, ça aussi. Ça, c'est un truc à masque. Voilà, c'est tout ce que j'avais trouvé. Ça, c'est cette boule de Noël. C'est toute boule de Noël. Tout ça, c'est le truc ça, c'est de la marque qui est arrêtée. J'avais trouvé à Noël. J'avais trouvé sur un arrivage Carabelle Studio à Noël. Franchement, un truc de fou. Une fois, je suis tombée sur plein de choses Carabelle Studio. J'étais en trance. J'ai vu ça. Donc, là, c'est un joli Père Noël et un joli Rodolphe. Trop beau. J'ai plein de casseurs de l'endossage Noël. Enfin, style Noël. J'en ai, j'en ai, j'en ai pas. Encore un. Ah non, ça, c'est des papillons. Des papillons de Noël. Ça, c'est des petits flocons de neige. Ça, c'est des bottes de lutin. Et ça, c'est une chaussure de chaussettes de Noël. Et ça, c'est des pochoirs que j'avais trouvés à Action. Eux non. Pardon. À Cultura. Et oui, ils arrivent encore des fois à faire des trucs sympas. C'est des pochoirs de Noël. Avec la petite maison, la petite voiture, le Père Noël. Une petite maison de Noël. Le Père Noël. Les bonhommes pain d'épices qui s'éclatent. Le Père Noël. Et surtout, il y a marqué là. Donc, pochoir de Noël de chez Cultura, ça. De l'année dernière ou de l'autre. Noël précédent. Alors déjà, j'ai tout ça pour décorer mon mini-album. J'ai de quoi faire. Ah, j'ai un truc ici. Ah, ça s'est décollé. Oh, bah zut. Ah, il tient. Il tient. Il tient mal. Ça s'est recollé. À faire attention. Bon, voilà. Donc, j'ai tout ça en tampon bois. En truc, voyez. Je n'ai pas dépourvu. En hiver, je suis venue. Et une autre boîte. Votre. Alors, celle-ci est aussi un truc pour faire une carte de Noël. Bien sûr. Là-dedans, j'avais mis plein de dagues de chez Action. Bien sûr, Noël. Bien sûr. que j'ai pratiquement jamais utilisé. Ou très peu. J'ai celui-ci, là, le Père Noël. Ça, c'est un truc de fond pour faire une carte. Un truc de fond. Des plaques comme ça. Qu'est-ce qui est tombé ? Une fleur. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Et là, c'est pour faire des petits bonhommes comme ça. Je n'ai encore jamais utilisé. Voilà. Toutes qui dorment. Donc, j'ai tout groupé pour pouvoir m'en servir quand même. Le but de la chose. Donc, j'ai regroupé là-dedans. Et je crois que j'ai encore une pochette que je n'ai pas. Ah oui ! J'ai une autre pochette avec mes pulls moches. Euh... Oui ! Je ne sais pas si je l'ai fait. Ça fait chier. Ça devait être en vous que j'allais voir. Tiens. Oui. C'est comme ça. J'ai une autre pochette en vous. Alors ça, c'est encore des dyes qui datent, ceux-là. C'est des couronnes de Noël. Ça, ça date, ça. Ça, j'ai des trucs comme ça aussi qui sont très beaux. Grunge. Studio Light, Grunge. Ça, c'est là ma crafter compagnon. Ça, c'est un renounou de Noël. Caramel au lait. Canel. Couleur Canel. Mon canard et Milou. Ça, j'ai ça. Un petit tanche de Noël. Un processus de Noël. Ça, de Noël. Un tampon de fond sapin. ça, c'est des chansons thèmes de Noël aussi. Ça aussi, c'est des petites décorations en dyes de Noël. Ça aussi, c'est une voiture Grunge. Trop belle aussi de Noël. Ça, c'est de la famille de Noël. mais je ne vous montre pas des photos. Ça, c'est aussi la Magrunge des petits cadeaux. Ça, c'est marqué un tampon de fond de Merry Christmas. Artemio. Encore de la Magrunge. Un sapin de Noël. Un autre sapin de Noël. Crafter Campagnon. Un poissetia. Du hou. Et puis là, ce que je vous ai montré, là. Et puis l'autre, mais plus de moche, ils sont... J'ai un truc encore de Noël quelque part. Oui, je pense que c'est. Je ne sais pas. que j'ai une autre affipotée encore. Je vais le voir. Je vais aller voir. C'est un surlupinant. Surlupinant, c'est un surlupinant, c'est à fait. On se revient tandis que je fais pause. Ça me revoit. Oh là là. L'andouille. Oui, j'ai encore une pochette, encore. Mais il n'y a pas que Noël. C'est tout dedans, là. C'est tout. C'est tout mélangé, c'est tout. Il faut que je trie. Vraiment, il faut que je trie. Attendez. Je sors tout. Oh là là, je suis comme chez moi. Ah bah, tu me suis chez moi. L'andouille. Oui, bah là, j'ai des trucs de clés. Ça n'a rien à voir. Ça, ça n'a rien à voir. C'est une planète. Terre. La planète Terre. Une étoile. Ça peut faire Noël aussi. Et ils sont là, mes Dice Noël. enfin, je crois. Parce que j'ai un bonhomme de pain d'épices, un bonhomme de neige et mes Pules moches. Ah non, ils ne sont pas là. La Dice Pules moche n'est pas là. Ça, c'est étonnant. J'ai envie de dire. Ça, c'est étonnant. Ça doit être encore dans un autre truc. J'ai cru que c'était là-dedans. Bah non. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non. J'en ai tellement partout. Mais c'est fou, quoi. Je trie. C'est Scrap Room. Ça devient du grand n'importe quoi, ma Scrap Room. Je vous dis que c'est Beyrouth. C'est Beyrouth. Bon, là, il y a encore du Noël. Il faut que je trie. Il y a des étoiles. Il y a des trucs de ouf. des cristaux de neige. Ça, ça peut faire aussi une banderolle de Noël un peu. Enfin, une étoile. Ça peut faire une étoile de Noël. Ça, ça n'a rien à voir. Je trie en même temps. Je suis comme chez moi. Bon, ça, ça n'a rien à voir avec Noël. Enfin, quand je dis qu'il y en aura avec Noël. Ça, c'est comme ça. Et mon dail, c'est Pulmoche où je localise quelque part. il y a quelque part. Ça, c'est un truc Constellation. Constellation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand je dis qu'il faut vraiment que je fasse un grand prix, on va se rapprouver. on verra ça dans une autre vie ou en fort, fort longtemps, où je sois motivée. Je ne vous cache pas que la motivation atteint presque le néant. Là, j'ai une plaque de truc. Ça ne tient même pas dedans. C'était pour mettre des plumes. Vous voyez, des grandes plumes. plumes à papotes. Voilà. Ça, c'est pour mettre ces plumes. Plaque émentée. Voilà. Donc, non, ce n'est pas dans celui-ci. Ça m'énervait, cette affaire. Je vous le dis. les riz. Alors ça, c'est Noël. Donc, mettons ça avec Noël. À travers. Ils n'ont pas peur. On ne va pas se manger. Voilà. Je ne sais pas, il y a un truc d'acte moche. plus de moche. Un mystère à démystériser. J'ai envie de dire. On ne va pas s'énerver pour ça. Si. Je le sens. Je le sens. Je ne sais pas où il est. Alors, ce n'est pas dans cette petite pochette. Réfléchissons. C'est sûrement dans une autre pochette. Dans une autre boîte. Dans une autre contrée lointaine. Dans une contrée très, très lointaine. Je ne sais pas. Attention, mon chien va japper. Il y a deux voitures qui essayent de passer en même temps sur mon petit chemin. Oui. Il y en a une des deux qui est obligée de rouler dans le fossé. Carrément. Ah, ça ne passera pas. de toute façon. Alors, quand tout le monde veut passer en même temps, ça me dépasse. Oh my God, ces gens-là. Allez. Je retourne dans ma scraproom. Bon, re-coucou, coulou, coulou, je tâche, tâche, me voilà. J'ai fait un petit casse-coute rapide. Sorti le toutou. Et j'ai localisé mon daïs. C'est bon, ça y est. J'en ai retrouvé plein de trucs, des tamponnages Noël. J'en ai retrouvé plein. Donc, j'ai refait une autre boîte dans ma scraproom du coup. J'ai oublié de la redescendre. Bon, tant pis. C'est là-haut, c'est là-haut. Voilà. Donc, ben là, maintenant, on va faire un peu de coloriage pour se détendre un petit peu le coloriage de Annie. Voilà. Donc, je mets dans cette pochette tout ce que j'ai un petit peu en cours qui reste en bas, là, dans mon salon. Et quand j'ai un petit moment, eh ben, vas-y, vas-en, on va te dire. Voilà. Donc, j'ai descendu des crayons de couleur. Oui. Donc, j'ai cette gamme-ci. J'en ai pas beaucoup. crayon de couleur, je suis un peu pourvue quand l'hiver fut venu. Enfin, j'ai déjà ces couleurs-ci. Et ceux-là, mais qui doivent être euh, oui, sont aquarellables, en fait, ceux-là. Mais on peut s'en servir pour trois membres, bien sûr. Voilà. Donc, j'ai ressorti le petit taille crayon de mon lulé. Il s'en est servi pratiquement toute sa scolarité de ce petit lapin croqueur de de crayon de couleur. Donc, voilà. Donc, j'ai sorti ce petit taille crayon et on va choisir ensemble un coloriage. Alors, alors, je vais dire ça, je vais m'y mettre, mais on s'est couché comme des poules. Je vais faire peut-être celui-ci qui ressemble bien à ma... Ou celui-ci qui ressemble bien à ma tartine. Alors, attendez, j'hésite. Ils sont tous tellement mignons que, bon, on ne sait pas par quoi commencer. Il y a aussi le boss, là. Le boss, il est sympa, là. Le boss, il est sympa. Non, on va faire une petite partine. Celle-ci, là. Trop mignonne. Regardez. Je vais faire celle-ci. Alors, je vais commencer un petit peu, mais comme je commence tout et je ne finis rien, donc, c'est compliqué. En ce moment, je suis un peu... on va mettre du gris, un bleu un petit peu comme ça. C'est un bleu foncé, ça. Un peu trop foncé. Un bleu, bleu, bleu. Bleu comme ça. Celui-ci, je ne sais plus quel qu'on va c'est. C'est un peu violet, marron, violet. Ouais. Allez. J'ai commencé par l'essentiel. Ça y est, c'est crayon. Alors, il y a aussi des étoiles et il y a aussi des fleurs et des feuillages. donc, il me faut un verre. Je prends deux verres. Et puis, un rose comme ça et faire un dégradé. Je ne suis pas douée moi au coloriat. Je fais ça comme si j'avais cinq ans. Oh là là. Je ne suis pas douée du tout. Du tout, du tout. Je fais ça à la one again, j'ai envie de dire. Alors, c'est parti. Allez, on y va. On ne se prend pas la tête à essayer de faire des choses trop compliquées. De toute façon, c'est clair, je n'y arriverai pas. Mais on va quand même prendre son temps pour faire des choses un peu quand même. parce que le coloriage est magnifique donc, je n'aimerais pas l'abîmer. Moi, c'est toujours un peu marrant, si c'est d'abîmer. Alors, désolée, j'ai un chat dans la litière. j'ai envie de dire. Qui ça peut être ? Je crois que c'est le balou. Vous allez avoir le droit au plus gratteur de mes chats. C'est le balou. Le balou, le balou, le balou. pour que ça se fasse. Alors, je vais essayer de faire un dégradé. Pas sûr que j'y arrive. D'ailleurs. Alors, désolée. C'est les chats. C'est ça. C'est super beau. J'en ai point dehors parce qu'il est des lambrouilles. Ils ont la trouille. Et ils sont un petit peu, comment dire, en retranchement. Il faut dire qu'il est assez mauvais en ce moment. Enfin, en ce moment. Il est toujours un peu mauvais. Ils n'ont pas peur des mots. Mais, là, il doit voir. Et comme il n'y a plus la mère, la Samantha, pour temporiser l'affaire parce qu'elle arrivait quand même bien à le gérer, ce dédé l'embrouille. Et quand mon homme est là, il en a peur autant que la peste. Mais moi, il n'a pas peur de moi. Pensez donc. Ils savent bien qu'ils ont affaire les chats, je vous le dis. Ils ont bien cerné l'affaire. Je vous le dis. Alors, vous ne voyez que tailler les crayons. C'est passionnant. Je vais dire ce n'est pas grave. Regardez, j'en suis là. Je suis commencé ça. Une petite fleurette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais jamais qu'il faut commencer par le foncer le plus clair. Je fais ça un peu au feeling. Ça détend. Ça détend. Je vais faire une petite pause. Couper encore. Ouais, je sais. Désolée, mais cette vidéo n'aura ni queue ni tête. Mais il faut que je ramasse ça du chat. Pour moi, je vais tomber dans des... Pas malaises. Un petit malaise. Alors, j'ai eu des nouvelles de mes hommes. Mon Lulu est crevé. Alors, ils en ont pour moi longtemps que prévu, mais après, il y a pratiquement une heure et demie de route. Donc, je pense qu'il va dormir dans la voiture. Il va s'écrouler comme une masse. Il n'a pas plus perdu l'habitude de se lever de bonne heure. hier soir, il s'est couché comme des salles. Il va perturber son petit rythme. Alors, alors voilà, j'ai commencé des fleurettes et un peu de feuillage. Là, j'ai envie de faire les étoiles. Oui, c'est un peu moi, ça. Je commence un truc, je recommence un autre. C'est moi, ça, en ce moment. C'est comme ça, peut-être. à faire les étoiles. Je dépasse, parce que j'ai ma vision qui est... Je suis miope comme une taupe et mes lunettes ne vont vraiment plus. Mais comme on est obligé d'attendre deux ans, pas si ma vue a trop baissé, mais je n'ai pas encore pris rendez-vous chez Love Tag. J'ai fait faire les lunettes de mon Lulu et après, je passe aux dernières roues du carrosse, comme on dit. Mais bon, on est un peu toutes comme ça. Priorité aux bambins. Alors, j'essaye de coloriser ça au mieux. Désolée, Annie, je ne suis pas une experte en coloriage. J'espère que tu ne trouves pas que j'abîme ton joli livre de coloriage. J'essaye de faire au mieux. Je m'applique, hein ? Je m'applique. Mais bon, tant pas doué de nature est en brodine de nature. J'ai un des chats qui miaule. Je ne sais pas ce qu'il veut. il est pénible de balle, j'ai envie de dire. Ah non, là, je vais faire de cette couleur. Ah ben, dans le coloriage, je n'ai rien perdu. On peut revenir dessus, ça se quitte bien dans le coloriage. On ne se prend pas la tête. Je mets plein de couleurs. J'ai 5 ans et demi, donc j'aime bien les couleurs. J'aime bien le rouge. J'aime bien le rouge poudré. Je vais mettre celui-ci, le plus foncé. Je fais au mieux, Annie. Il y aura ce que tu en penses. J'espère ne pas trop esquinter ton joli carnet de coloriage. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Si mal que ça, en fait. Je me contente moi-même. Oui, je m'autocomplimente. j'adore ce coloriage. J'avance pas vite. Oui, je sais. Je me commente. Alors, le chat, je vais commencer un peu chat. Le chat. Le chat miné. Alors, on va lui faire déjà ses couleurs de marron, un peu marronnées. Couleurs un peu taupe. chumille. Alors, comme ça. J'ai sur le poil comme ça. Comme ça. À la truffe. Là, tu froses. Je vais t'être laissé des babines blanches. Ouais, je vais laisser des babines blanches. Les babines. Ce que j'appelle les babines. Qu'est-ce qu'une babine ? Les babines ? C'est ça, les babines. C'est les babines. Oui, c'est des babines. Je ne sais pas que ça s'appelait comme ça. Oui, je sais, c'est étonnant. Mon fils serait là mais t'arrêtes avec tes expressions qu'on ne comprend rien. Alors, les oreilles dans des tons de bleu. Bleu. Et le minet en lui-même. Il va être bleu, ce chat. oui, ça existe. Des chats bleus. Ben, vous ne savez pas que ça existe des chats bleus ? Je vous apprends des choses. Oui, ce minet va être de couleur bleue. ça se fait. C'est un croisement assez rare qui est très méconnu d'ailleurs. Très, très méconnu. vous ne savez pas ce croisement de chats. Alors, désolé, s'il y a des endroits que c'est... je fais ça comme si j'avais 5 ans et demi. N'oubliez pas. Mettez bon dans un petit coin de votre tête. Je n'ai que 5 ans et demi dans ma tête. Alouette. Alors ça, on va faire comme ça. Parce que je trouve qu'il est mignon comme ça. Un chat bleu. Alors, je ne vais pas lui faire les moustaches. Il fallait le tour du museau. Je vais laisser blanc. Alors peut-être que... Je ne sais pas si... Non, je ne mettrai pas d'eau. Ça va faire gondoler les feuilles. Ce n'est pas prévu pur. Je vais laisser blanc aussi. Le dessous. Je vais le coloriser quand même. Je vais le faire comme ça. Oui, je sais, je me cause à moi-même. Alors, attendez, parce que j'avais le plus clair qui est là. je vais essayer de passer celui-ci à des endroits pour que ça fasse un peu large, un peu, vous voyez, pas pareil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Il n'est pas. Alors, la tête alouette est faite. qu'est-ce que vous en pensez? Ne rigolez pas, je vous entends. Qu'est-ce que vous en pensez de mon chaton? Rond, et rond, et rond, petit pas de tapon. Il est mignon! Oh, il est trop mignon! Il est trop mignon! Trop mignon, mignon! Trop mignon, mignon! Le chêne mignon! Alors là, il y a des poils, des petites traces de poils, là. C'est fait pour faire des ombrages. Mais bon, je ne sais pas si d'où est pour faire ça, moi. Je fais mon inspire. T'en est-on toujours marronné? Là aussi. Je ne vois vraiment plus rien. Dans ces lunettes, c'est une cata, quoi. J'ai envie de dire que c'est la cata. je vais peut-être même les enlever mes lunettes parce que, franchement, j'ai envie de dire je n'y vois rien. Alors, ça recolorise un petit peu comme ça. voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, tous mes chats sont couchés à la sieste. Il y en a un qui est venu faire son propos, je ne sais pas qui c'est, je crois que c'est le balou. Je ramasse ça, je vais faire une petite pause. Je ne les laisse pas dans les litières parce que comment ça, ça va dire? Il faut faire la saucisse. Applique-toi, ma vieille, applique-toi. J'essaye de faire bien régulier le crayon sans faire de traces. Pas trop appuyer. Deux couleurs. Ah, j'ai encore un chat dans la litière. Désolée. Il y en avait une qui m'avait mis un commentaire. Ah, il y en a même, c'est chat. Oui, ben, j'ai quand même cinq chats. Donc, il faut que ça se fasse. Je n'ai pas trop de choix. Allez, j'ai fait cette partie-là. Alors, la patoune, je me demande si je la laisse blanche. un bout de pâte blanche. Je n'aurai pas ce qu'envie. Je vais lui laisser cette patoune blanche. faire une petite poche. Je vais ramasser ça du chat. Je suis désolée. Il va falloir. parce qu'aujourd'hui, je suis là. Il va moi-même que je vais laisser la maison une pêlesse. Alors, voilà, en ce qui concerne le chat, un dernier petit ajustement. Voilà. Je lui laisse sa patoune blanche. En fait, je lui laisse sa patoune blanche. Avec le museau qui est blanc aussi. Je ne sais pas si vous allez voir les couleurs parce que mon éclairage n'est pas non plus femme. Je fais une pause. Je ramasse ça de mes bestioles. Et on continue un petit peu. On continue un petit peu. Me revoilou. Coulo, 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 coulo. Donc, voilà. Chose faite. Donc, on continue un petit peu. Alors, j'ai fini le petit matou. On va s'attaquer au feuillage de la jolie petite couronne de matou. Si on peut rappeler ça une couronne de matou. Jolie petite couronne de matou. C'est mignon, ça. Alors, j'essaie de faire au mieux. Alors, voilà. j'essaie de faire un dégradé ce qui n'est pas évident du tout. Ici, une petite touche par-ci, une touche par-là. Alors, hier, j'ai été faire un petit tour avec mon lulé à action. Ben oui, j'étais contente de trouver des trucs de Noël. mais oui, oh là là, quand je suis une adepte de Noël, enfin, tout ce qui est fait en tout genre, j'ai envie de dire, en passant par Halloween, Noël, les gens passent et des meilleurs. Et après, on a été faire un petit tour chez mon papa pour faire un petit blablabla en même temps. Donc, voilà. Mon papa n'était pas trop en forme. Il est encore sous antibio. Il est patraque. il a chopé une grosse rue, mais gros, je ne sais pas quoi. Il n'arrive pas à s'en dépêtrer, comme on dit. Il n'était pas trop en forme. Il me racontait un peu des bêtises. Il était un peu dans son monde, mais bon, les personnes âgées, bien souvent, des fois, le train, je ne sais plus, sort un peu de la route, des rails. Donc, hier, il m'a un petit peu inquiétée. Mais ce matin, il allait bien le téléphone. Donc, ma foi, c'est que passager. Mais c'est vrai qu'hier, il m'a un petit peu inquiétée. C'est pas toujours comme on va les personnes âgées. à 88 ans. Comme disait une mémé qui venait voir ma grand-mère, il ne faut pas être avoir été. C'est vrai qu'hier, il n'était pas son plus grande forme. Il sortait de sa sieste. Donc, c'est peut-être un peu aussi ça. Il était un peu un peu dans le zigzag, comme on dit. Mais il était un peu dans son monde. Donc, c'est comme ça, les personnes âgées. Mais bon, il ne faut pas non plus il se fait à manger, il fait ses courses. Il était voir son arrière petit-fils hier. Non, avant-hier, qu'est-ce que je dis ? Avant-hier, avec ma soeur, une de mes soeurs. Donc, il n'est pas non plus mais bon, il y a des jours que ça ne tient pas bien la route, comme on dit. On est tous un peu pareil. Mais aussi, j'ai des hauts, des bas. Peut-être aussi que je déraille aussi, à savoir, parce que bon, oui, je déraille des fois, bien souvent. l'âge, je ne suis pas dans la... Aïe, aïe, aïe. Alors là, par contre, la petite couronne en elle-même, je vais le faire dans des tomes marrons. C'est un peu comme si c'était sur du bois, ça, mais... attendez. Concentre-toi, ma liègue. Concentre-toi. Ça, je vais faire dans les tons de marrons. Je n'en ai pas deux qui tranchent un peu. Je vais faire comme ça. J'essaye de faire des... Ce qu'on m'avait après à l'école, il faut tourner, on ne va pas faire de traces, on va faire des petits cercles. J'essaye de faire ce qu'on m'a appris en maternelle. Est-ce que ma maman m'a appris aussi à colorier ? Mes grand-mères aussi. Alors, qu'est-ce que ça donne, docteur ? J'ai envie de dire si... J'ai envie de dire bon sens, mais c'est bien sûr. Alors là, par contre, on a ça. Là, tu fais une bêtise. Ça, c'est du feuillage. Centre-toi, ma vieille, tu fais que des bêtises quand je suis toute seule. J'ai tout mangé et le chocolat. Non, je n'ai pas tout mangé et mon chocolat, il m'en reste encore. voilà. Je fais... Je vous montre à l'envers. Je vous montre ça, moi. Alors, voilà pour ce petit Mathieu. Gros doudou. Alors, je vais mettre une citation parce que j'aime bien mettre des citations. Vous savez ça ? Je ne sais pas combien de plus de temps ma vidéo tourne. à cette à la one again. Je vais vous casser les oreilles avec mes histoires. Alors, on avait été faire un tour à à Cultura aussi. Je ne vous ai pas dit ça. Oh la vilaine. Petite cachotière. Il faut que je vous montre ce que j'ai trouvé. Bah si, parce que je ne suis pas ressortie de Cultura les mains vides. Bah oui, je sais. Je ne suis pas ressortie les mains vides. Bah non. Je ne vous ai pas montré. Non, mais je suis une cachotière. Non, je ne suis pas ressortie là-bas les mains vides. Ça n'a rien à voir avec le scrap. Parce que je voulais à la base trouver quelque chose qui change chez Nose et chez Action. J'ai dit, ils ont peut-être quand même rentré du scrap quand même. Allez, soyons fous. Allons voir. Ah ben, j'ai été déçue. Mais j'ai été déçue. Il n'y avait strictement rien du tout en scrap. Alors, que des choses. Ça fait au moins dix ans qu'ils les ont surpendus à leur machin. à froid. Je ne sais pas comment ça se passe du côté de chez Swan. Mais bon, ça fait dix ans que c'est au moins pendu là-bas. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Il y a toujours les mêmes tamponnages, les mêmes machins, les mêmes feuilles, les mêmes... Rien en scrap. À croire que je... Je suis la seule à râler qui n'est rien en scrap. Je ne sais pas. C'est un truc de fou, ça, quand même. Le scrap est si ringard que ça. Je suis très has-been, alors. Je revendique. Je continue à espérer. Bon, il y avait des crayons qui m'auraient plu, mais alors... Le tarif m'a beaucoup moins plu. Donc, je n'ai fait que regarder avec les... J'ai touché avec les yeux. Comme disait ma grand-mère, touche avec les yeux. Désolée, j'ai encore un chat dans une litière. mais... C'est le défilé, hein. Le bal de litière est ouvert. Je ne sais pas qui c'est, là. Donc, je vais encore faire pause. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Cultura. Ça n'a rien à voir avec le scrap. rien du tout. Mais, je vais vous montrer quand même manière de papoter. Peut-être que ça intéresse ou que... On s'en fiche de tes achats, en fait, Brodine. Non, mais il faut me le dire, parce que, bon, vous voyez, je... désolé, il y a encore un chat, là. Minerve, ces chats, là. J'ai envie de dire. Je suis seule, là. Allez, là. Non, je ne vais pas me laver, docteur. Je te calme. Alors ça, pourquoi c'est cette couleur que je vais faire ? Il y a des petits points, là. On a des tons bleus. Ouais. Bon, attendez, je fais pause et puis je ramasse ça du chat, là. Bon, voilà, j'espère qu'ils vont me laisser tranquille un petit peu, là. Pénible, ces chats. Oui, je montre ça en haut. Je vais vous montrer ce que... Regardez, j'ai recommencé encore un autre bracelet. Un autre bracelet brésilien. Voilà. Ça, j'ai accroché sur une broche épingle anglaise et que j'accroche ça à coussin. Et puis, voilà, je fais mon petit chevron, mes petits rangs. J'ai bientôt presque terminé. Celui-ci, déjà. Donc, je commence, soyez, des trucs, je finis pas. Voilà, donc, oui, et la cultura, c'est une petite boîte comme ça que j'ai prise pour apprendre à lâcher prise. Je me suis dit, pourquoi pas. Des fois, toi, tu es tout au premier truc, lâche prise un peu. Cette boîte m'attendait, je pense. Alors, c'est plein de petites cartes. Dedans, il y a plein de petits messages, un message par jour. Chaque matin, choisissez une carte et fêtissez au message qu'elle vous adresse. Vous pouvez la conserver avec vous, dans votre portefeuille, par exemple, afin de la consulter plusieurs fois au fil de la journée. Je trouvais ça sympa. Bonne idée. Une carte par jour et, voilà, je ne sais pas qu'il y a qu'un à dedans. je ne sais pas qu'ils disent. 81 cartes. Apprendre à lâcher prise, apprendre à se détacher des problèmes qui nous rongent et nous empêchent d'avancer. Bien souvent, je me prends la tête, moi, des fois. Grâce aux 81 cartes de ce coffret, vous découvrirez chaque jour un message ou un conseil pour transformer petit à petit votre regard de la vie et laissez enfin la place au véritable bien-être avec Krishna. Oh là là. Donc, bon, je me suis dit, allez, il n'y avait rien dans ce crap. Donc, j'ai dit, allez, je vais aller du côté des petites. À la base, je voulais prendre des trucs pour des citations. Je voulais prendre des trucs de citations mais ils n'avaient rien de nouveau. Ils n'en avaient pas. Donc, j'ai vu cette boîte, je me suis dit, on va prendre à lâcher prise, tu vois. c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Pourquoi pas ? 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 Donc, ben, voilà, une petite carte par jour. Ce petit coffret sympa. J'adore la matière. On a c'est. On a c'est aux éditions, quoi ? Contredire. La petite boîte. 13 euros. Voilà. Donc, j'apprends à devenir observateur de moi-même. Je vous fais un exemple. Lorsque nous prenons du recul avec nous-mêmes, nous voyons très clairement que les pensées que nous nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En vous recentrant sur vos activités, notre environnement, ces pensées parasites, perdent de leur importance. Ça, c'est ben vrai, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, c'est ben vrai. J'apprends à devenir observateur de moi-même. J'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. Je découvre que le monde de mes pensées n'est pas la même que celui de ma vie. C'est ben vrai, ça. Donc, une petite pensée par jour avec un petit conseil. Ben, ma foi, ça ne fait pas de mal. J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Alors, voilà. Je me suis pris ça, des petites cartes comme ça. Écoutez, j'ai envie de dire, oui. Voilà. Donc, je me suis pris ça. Rien à voir avec le scrap. Rien à voir. Donc, à la base, je voulais un truc de citation. Eh ben non, je n'ai pas trouvé. Et puis, mon fils n'avait pas envie que je traîne dans les rayons. Ah oui, parce que c'est de s'embarquer avec son fiston. Et bon, quand je me balade, généralement, si je n'ai pas mon homme ou mon fils, je me balade généralement jamais bien toute seule. C'est rare, docteur. Très rare. J'aime pas me balader toute seule, j'aime bien. Quand j'ai mon fiston, pas de pote, on va se manger une glace, on va se boire un petit truc. Voilà. Je profite de mon fiston. Pour lui aussi, inconsciemment, il profite de sa mère. Mais bon, pour l'instant, à cet âge-là, j'ai envie de dire, la mère. La mère. C'est la mère. Voilà. Donc voilà, j'ai pris ce petit truc de lâcher prise. J'ai envie de dire, ça ne peut pas me faire mal, docteur. Donc voilà, je continue mon colariage et je vous... je vous dis mes petites trouvailles. Voilà. J'ai un petit peu de partage. Ce n'est pas une vidéo que je vous apprends quoi que ce soit ou ni un tuto. Mais on se détend. Profite. Un petit peu. Alors, j'ai dit, je vais passer avec vous ce temps de détente. Je ne suis pas perso, Je ne suis pas perso. Je profite un peu avec vous. Alors, j'ai envie d'arrêter. Je reprendrai ça plus tard. Ben oui, c'est moi ça. Je suis comme les gosses. Comme mon fils. Je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie. Ce n'est pas bien ça, docteur. Allez, va jusqu'au bout de ton affaire. Coloris jusqu'au bout. Ça t'apprendra. Tiens. Voilà. On met du ton. Un petit patron. Allez, je coloris encore un peu. Là, je ne sais pas trop comment faire. Je vais mettre du couleur français. Là, je vais mettre du clair. Là, je vais mettre du clair. Oui, c'est au feeling. Je ne sais pas comment bien colorier pour faire ça. Bon. J'ai envie de dire. Je ne sais pas. Oui. Bon. J'espère qu'Annie, tu n'as pas trouvé que j'ai détruit ton coloriage. Tu me diras ça quand même. j'en prends soin. Je m'applique. Je m'applique. J'essaye de ne pas dépasser. Alors là, est-ce que c'est la tige ? Est-ce que c'est la fleuve ? Non, c'est de la feuille ça. Oui. Comme ça. Je vais mettre une citation. Je ne sais pas laquelle. J'ai envie de mettre des citations. Qui n'a peut-être rien à voir avec les chats. Un truc qui va me botter. Je vais chercher ça. Une citation qui va me botter. Je ne sais pas laquelle. Pour l'instant. Alors, disons que là, voilà, pour ce côté, c'est fait. Je crois que j'ai oublié d'endroit. Là, c'est bon. Il me reste un petit peu là. Regardez. Et dis donc. Reste ici. Ah, pourquoi je n'ai pas fait enfoncer là ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que les chats me laissent tranquille pour l'instant. Ah non, mais c'est pénible. Non, mais ils sont pénibles, pas maman. Ils sont pénibles. Oh, pas tant que ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont là. Ils dorment. Ça y est, c'est là. C'est là, c'est là. Jusqu'à ce que tout à l'heure, ça va être la Samba. Je pense que tout à l'heure, ça va être la Samba. Alors, comme je vous disais, à Cultura, je reviens dessus, mais c'est la misère, quoi. Au niveau de scrap, il n'y a rien, le désert de Gobi. C'est pas possible. Si même dans le désert de Gobi, il n'y aurait pas quelque chose à scraper, quoi. Non, mais c'est pas possible. Je suis en PLS. Non, mais dès quoi. Dire qu'avant, je trouvais des merveilles à Cultura dans le scrap. Et maintenant, c'est... Alors, je ne sais pas, ils se sont dit ça ne vaut pas le coup. Allez, on va. Non, non, ça ne vaut pas le coup, Josiane, on ne fait pas ça. Enfin, je ne sais pas qui est Josiane, mais... Qui décide Josiane ? Josiane, mets-toi au scrap. Peut-être que ça te fera du bien. Je crois qu'il est responsable. Voici si c'est Josiane ou Alphonse ou Philippe Auguste, je n'en sais rien. Ou Adèle Muguette. Mais enfin, Adèle Muguette, quoi. Zut, mets-toi au scrap, quoi. Ce n'est pas possible. Regarde, mais ouvre tes chakras, je ne sais pas. Je ne peux plus, quoi. C'est Noé, quoi. C'est même au-delà du Noé, je veux dire. Bon, allez, on ne va pas. Tant pis, un culturel, je n'irai pas. Puis c'est tout. Si, j'ai trouvé ça. Elles ne sont pas mauvaises. Non, ne sont pas mauvaises, ne crachent pas dans les soupes. J'ai trouvé ça quand même, mais au niveau de scrap, le désert de Gobbi. J'ai envie de dire. C'est Noé, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais enfin, qui s'occupe de Cultura ? Mais qui ? Mais qui ? Mais qui ? C'est pas possible. Il va falloir toujours un magasin de concurrence à Cultura. C'est pas possible. C'est pas possible, ça. Non, mais c'est... Il va falloir que j'en arrive là. C'est pas possible, ça. C'est Noé, quoi. Ah, il va falloir... Alors, voilà, j'arrête. Aïe ! Aïe ! J'arrête là, le coloriage. Pas trop n'en faut. Pas trop n'en faut. Je suis contente. Merci, Odile. Franchement, je m'éclate avec ces petits chatons. Oh là là. Non, mais c'est trop... J'ai envie de dire, quoi. Regardez, on dirait ma tartine. Non, mais vous ne trouvez pas ? C'est tartine, quoi. C'est tartine. Là, que je vais pouvoir... Ben, peut-être que je collerai la photo de tartine, là. Ici. Ah, oui ! Mais c'est bien sûr. À chaque page, je vais coller une photo de mes chats. Par exemple, ici, bien sûr, là, tu devinais, le boss, M. Ron. Ah oui, j'ai collé une photo de mes chats. Et puis, je vais mettre des citations là autour. Ah oui. Bon sang, mais c'est bien sûr. Bon sang, mais c'est bien sûr. Je te remercie, Odile, de m'avoir... Ah, c'est mon homme. Oula. Attendez, je reviens. Mais Roali. Désolée. Ben, ça y est, ils sont de retour. Ça y est, ils sont finis. C'est bon. J'ai encore un petit peu de temps à moi. Allez, maintenant, ben écoutez, je vais chercher des citations pour finaliser cette petite page nette. Et puis, ben après, je vais rattaquer du... Je vais rattaquer ça. Je vais continuer ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mon album où je vais décorer cette tag. vu que j'ai plein de tamponnage. Je vais peut-être faire des pochettes là derrière pour mettre un tag et faire un mou de mordre. Oui, parce que j'avais retrouvé aussi... Retrouvé. Ça me vient de remous. Je n'ai jamais rien perdu. Disons que des fois, je délocalie mes affaires. Comme tout à l'heure, je me suis énervée à chercher un Dice ou dans une autre boîte. Non, mais c'est tout moi, ça. Des fois, je m'énerve avec un Dice. Mais bon, c'est bon, il n'y a rien de perdu. Tout est dans des boîtes. en cherchant. Je ne sais plus ce que je cherchais hier soir. Ah oui, je cherchais ça. Je voulais faire mes trucs à clapper. Absolument. En même temps, il y avait ça en même temps pour faire un Moonboard. Je vais faire sûrement un Moonboard avec les petites... parce que regardez ça. Ça, là. Je vous montre. Je suis gentille. Si, si, je suis gentille. Alors, je vais aussi faire... Oui, je ne vous ai pas dit ce que je vais faire parce que mon papa, il est diabétique. Il ne peut pas manger de chocolat. Enfin, très peu. Je ne vais pas lui offrir une boîte de chocolat. Voilà, je ne sais pas non plus. Lui offrir une boîte de chocolat, ce n'est pas raisonnable. Donc, avec ça, là, j'avais fait une fois, j'avais fait un calendrier de l'avant, mais un jour, une citation. Positive. De préférence. Donc, là, je vais faire pareil vu que c'est très masculin. Eh bien, pour mon papa, je vais faire un jour une citation. comment je vais faire ? Je vais procéder comment ? Eh bien, je ne sais pas trop. Peut-être que je vais recoller une feuille derrière et là, ouvrir cette partie-là, vous voyez, avec un cutter. Ouvrir cette partie pour faire aussi un clapet. Et derrière, je vais recoller une feuille et chaque jour, il ouvre une feuille sur cette partie, la partie-là, coller une autre feuille et puis ouvrir déjà ça avant au cutter, sans me couper, de préférence, et faire chaque jour une citation. Je lui offrirai ça, accrocher ça dans sa cuisine ou il accrochera ça où il veut. Comme ça fait très masculin, j'ai pensé à ça aussi. Donc, j'ai aussi ce projet en tête. J'ai, voilà, j'ai des moodboards à faire de Noël, des moodboards à faire Halloween. On fera peut-être ensemble un moodboard Noël et un moodboard Halloween. Donc, j'ai plein de choses. Mais bon, vous voyez là, j'avais un petit peu de temps à moi, mais pas non plus parce que dans une heure et quart, une heure, deux heures, ils sont là, quoi. Ouais, deux heures. Dans deux heures, ils sont là. Bon, putain, moi. Si, aujourd'hui, j'en avais un peu plus. Bon, soyons à pression de chaque chose. Donc, voilà, donc là, je vais chercher une citation. Voilà, Odile. Odile, voilà. Ça y est, mon cerveau, il n'y a pas que mon père qui déraigne, il y a aussi moi. Annie, regarde Annie, excuse-moi, regarde Annie, tu me diras ce que tu en penses. tu me diras ce que tu en penses, de cette petite première colorisation et puis autour, je vais mettre des citations, essayer de trouver ça, écrire ça un peu en biais, comme ça, là. Ouais, des citations, deux, trois citations qui vont me botter et puis là, je collerai une photo du chat que je pense qu'il ressemble le mieux à l'illustration. Voilà, comme ça, ça fera un autre petit souvenir. Il est trop beau. Ah, je suis contente. Je suis contente. Ça, il faut que je planque ça parce que Tartine vous douterez bien que ça, c'est son kiff le plus total. D'ailleurs, ça s'en mêle. Ça s'en mêle. Ouais, parce que j'avais repris du fil aussi. Je ne vous avais pas montré l'action. J'avais pris des bonbonnes. Ça y est, mon cerveau, des pelotes de coton. J'ai pris un assortiment de pelotes de coton et je les mets bien sûr en lieu sûr parce que Miss, il n'y a pas qu'elle. C'est aussi la baronne qui a dit aussi ça. Et la baronne, tout à l'heure, c'est sa baronne qui était dans les latins. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle soit aussi délicate. Franchement, elle me fait zéro tracas. Elle est très propre. Elle est très précieuse ce chat. Vraiment, ta bâtard, chat, une merveille. Ceux qui l'ont abandonné et qui l'ont fait du mal, eh bien franchement, c'est un chat en or. Très bien. J'ai été ça, cette petite pelote de coton. Alors, j'ai commencé à faire ces trois couleurs, oui. Mais je ne les laisse pas ici, bien sûr, parce que bon, ceux-ci adorent tartines et sabbatas, adorent jouer avec ça. Miss praline, voilà, un peu moins joueuse, la praline. Puis les deux balous n'ont plus qui sont moins joueurs. Mais bon, voilà. Bon, je vous laisse ce qu'il n'a pas dit. On fera un moonboard peut-être tout à l'heure une fois que mes hommes et qu'une fois que le goûter sera fait parce qu'il y a des priorités dans la life. Vous savez ? Donc, j'arrangeais un peu parce que mon homme va dire, tu t'es lâchée là. Tu t'es lâchée la vieille là. Donc, je n'étais pas là. Alors, les souris dansent. Oh, je laisse comme ça. Zut. Ah non, j'ai rien. Je vais te trancher, qu'est-ce que je fais ? Ah là là. Je vais en enlever un petit peu quand même. Soyons. Tout à l'heure, on fera une troisième vidéo. Jamais deux ans, trois. On fera un. On essaiera de faire un moonboard Halloween et un moonboard Noël. Ben oui. Deux en même temps. Deux en un. Non, pas deux en un, mais un moonboard Halloween et un moonboard Noël. Ben oui, on essaiera de faire ça. Allez, je vous dis tantôt. Scrapez bien. Je vous fais plein de scrap bisous. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Ma voix est encore précaire. Ah ben tiens, ça vient de se décoller. J'ai envie de dire, mais c'est Noël. Ah ben ça s'est décollé. Qu'est-ce que c'est que c'est à faire ? C'est Noël ça. J'ai mis de la colle comme ça. C'est pas de la colle comme ça qu'il faudrait. Ça serait du double face. Et du double face, ma mienne, je pense que tu en as. parce que dans ma cuisine, j'ai du scrap. Vous en serez doutés. On fait ça ensemble. Je vais mettre du double face. Parce que là, c'est Noël quoi. Ça colle pas. Ça colle pas. Si je mets du double face, peut-être que ça va mieux adhérer. Mais comme ce truc-là, c'est plastifié et la colle, ben, on n'a pas d'emprise dessus. Tu devais le savoir, Broline, depuis le temps. Oui, dans ma cuisine, j'ai pour scraper. No comment. No comment. Alors, est-ce que j'arrivais à enlever la pellicule sans que je m'énerve ? Oui. Et de là ? C'est pas gagné. J'en ai trois. J'ai pas des petits outils qu'il faudrait. C'est un peu la MacGyver, moi, que je crape. Alors, ancienne. Je suis pas équipée, mal équipée. au niveau de fillage de scrap, je suis pas mal trop bien outillé. Mais bon, il arrive quand même. Tiens. Alors, est-ce que le double face, ça va être mieux à voir à l'usure ? Bon. Peut-être que oui, quand même. Ça va bien tout de temps. Oui, ça va bien. Ben oui, ça va bien. Bon allez, je vous laisse. Tout à l'heure, on essaiera de faire des moonboards. Allez, crapez bien. Je vous laisse. À tantôt. Un bisou. au niveau, 3, Sous-titrage ST' 501